Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 17 mars 2023. La verdure est à perte de vue sur la plaine de la Rousizi, dans le sud qui voue un terrain très propice à l'agriculture. Le programme volontariste agricole y recolte en ce moment des tonnes de maïs plantées il y a un peu plus de 4 mois. Une audience foraine a un gilet le ministère public contre un groupe de Koulouna. Ce procès commence à faire routine et ces jeunes délinquants s'y accommodent. Des paisibles citoyens sont soumis à une violence gratuite. Nous irons, Angélie, pour voir à quoi ressemble ce procès en flagrance contre ce Koulouna. Vous êtes candidat aux prochaines élections. Voici un ouvrage qui vous permettra de bien préparer toutes les étapes du processus électoral jusqu'au final. Guide de pratique de la campagne électorale en RDC. Un nouvel ouvrage qui vient de faire son entrée dans nos bibliothèques. Son auteur, Kabongo Doudou André, conseiller en stratégie de campagne électorale et expert en matière électorale de plus de 18 ans, nous livre tous ses secrets. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. 500 millions de dollars américains du programme d'appui budgétaire attendu de la Banque mondiale. Les projets financés par cette institution de Bretton Woods sont les sujets autour desquels le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, a échangé avec Albert Zefak, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC. L'Angola, le Burundi et Saint-Otomé est principé. Il est au micro de Fanny Kikofi. L'honneur d'être reçu par son excellence, monsieur le président Tshiseké de, avec qui nous avons discuté de l'état d'avancement des projets financés par la Banque mondiale, la mise en œuvre de notre cadre de partenariat stratégique et les pistes de réflexion pour pouvoir accompagner le Congo, non seulement dans sa transformation économique, mais surtout dans la mise en œuvre des infrastructures, notamment la route entre Kananga et Bukavu, qui sera financée par la Banque mondiale, dont les travaux pourront commencer au plus tard, en début d'année prochaine, mais aussi l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises. Nous avons discuté également avec son excellence, monsieur le président, de tout l'appui d'appui budgétaire que la Banque mondiale prépare et qui vont bientôt passer à notre conseil d'administration, un programme de 500 millions de dollars pour l'appui budgétaire. Nous avons également parlé du projet d'éducation secondaire des filles, un projet de 400 millions de dollars qui va soutenir la mise en œuvre de la gratuité de l'éducation primaire et accompagner les filles à l'enseignement secondaire, tout en les protégeant de toutes les violences et en permettant qu'elles deviennent le socle de la société congolaise. Puisque nous sommes non seulement une institution de financement, mais une institution de savoir. Parlons à présent de la troïka politique. Cette réunion a pour objectif principal de faire le suivi de la conjoncture économique du pays. Il en a été question ce vendredi sous la présidence du ministre des Finances, Nicolas Cazedi. Le point dans son reportage. La situation du marché d'échange, l'évolution de la masse salariale de 2022 à 2023, en lien avec le cadrage du FMI, la situation des dépenses en urgence, l'examen du plan des trésoreries du secteur public, ainsi que les repères structurels de la quatrième et de la cinquième revue du programme conclu avec le FMI, autant de sujets qui étaient passés au pain de fin à la réunion de la troïka stratégique présidée par le ministre des Finances, Nicolas Cazedi. Le vice-président de cette troïka stratégique, qui constitue le baromètre de la conjoncture économique, Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangoukabe Dimboui, spécifie les biens fondés de cette réunion stratégique. Et c'est un cas de concertation très important, parce qu'il nous permet véritablement de faire le tour d'horizon de la situation économique du pays, de voir le suivi des engagements que notre pays a pris avec les partenaires extérieurs, notamment le FMI, dans le cadre du programme que nous avons et qui soutient le programme économique du gouvernement, mais qui permet aussi de voir comment nous devons faire dans la mise en œuvre des politiques qui sont gérées par la Banque centrale, l'exécution du budget de l'État et des mesures prises pour la gestion des dépenses et pour le recouvrement des recettes, comment nous pouvons coordonner. Et cette coordination est un élément très, très important pour la stabilité du cadre macroéconomique de notre pays. Et c'est en fait cette bonne coordination qui nous a beaucoup aidés et qui nous aide jusqu'à présent pour la stabilité générale que nous avons au niveau du cadre macroéconomique de notre pays. Les exploits et les assignations budgétaires n'en finissent pas dans les régies financières de la RDC. La DGRA est allée au-delà avec un taux de réalisation de plus de 120% en 2022 et veut refaire les mêmes prouesses cette année. Son directeur général, Jean Parfum Tabala, a effectué une tournée à l'intérieur du pays. Cédric Elina. Plus de recettes pour plus d'investissements et in fine permettre au gouvernement de la République d'implémenter une politique claire des développements. La direction générale des recettes domaniales judiciaires et des participations des GERAD s'inscrit dans cette logique. Son directeur général, Jean Parfum Tabala, qui a inspecté les services dans l'espace grand Katanga, a au-delà de tout appelé cadres et agents à œuvrer dans les sens d'atteindre, voire dépasser les assignations budgétaires, avant de procéder à l'installation de nouveaux ressorts à Kambov et Loubouti. C'est une fierté pour la déjade, mais c'est également un bon partenariat avec les assujettis que d'obtenir qu'on puisse travailler dans la main, dans la main, pour que les assignations qui seront dédiées au jeune ressort de Loubouti soient une réalité, donc que les assujettis puissent payer sans rien oublier. A l'ouboumbachi, kolouizi, fungouroume, akipushi, akambov, qui a pour la première fois reçu un directeur général de cette régie financière, Jean Parfum Tabala a appelé au civisme fiscal, y compris les échanges sur la procédure des perceptions des recettes non fiscales avec les miniers. Ajoutez à cela les innovations contenues dans la loi des finances 2023. L'apport de la numérisation et de la masculinité positive en milieu de travail, les femmes venues des différentes administrations se sont interrogées sur le sujet au cours d'une conférence organisée par le Forum international de femmes à l'Institut supérieur de commerce, Edith Chala. C'est à l'Institut supérieur de commerce, IEC, que le Forum international des femmes africaines, Tifa Fancygle, a célébré le mois de la femme autour du thème « L'impact de la numérisation et de la masculinité positive dans le monde du travail ». Une occasion pour différents acteurs de la fonction publique, du travail, emploi et prévoyance sociale et des mines sans être exhaustifs de réponser la parité et la participation des femmes au poste de prise de décision comme le promeut le président de la République, champion de la masculinité positive. Nous voulons juste dire aux mamans de se former, de s'informer, de renforcer nos capacités pour que nous puissions mériter ce que nous sommes en train de rechercher. Le service d'assistance et d'encadrement des miniers artisanaux et à petite échelle, ça est mappé en sigle. À travers son directeur général, Jean-Paul Copongo, s'inscrit dans cette dynamique de la promotion de la femme. Nous avons décidé de les accompagner et de mettre toute notre bataille en marche afin que les mamans comprennent leurs responsabilités au niveau de la communauté congolaise. On ne bâtit pas une maison sans une mère. Et comme c'est l'heure mois et l'heure dite que nous avons encore beaucoup à faire et c'est encore le débit et un grand message sera devant les chefs de l'État car nous serons au Paris du Congrès d'ici là. En ce mois de mars, les réunions et conférences se poursuivront à la quête d'une grande participation des femmes elles-mêmes aux efforts pour la prise en compte de leurs revendications. Et dans sa stratégie de défense, la RDC, à travers le ministre de la Défense nationale, multiplie des contacts de coopération militaire avec les différents pays amis. L'Italie, la République tchèque, le Brésil sans être exhaustif ont vu leur ambassadeur être reçu par Gilbert Cabandadienne, Balaka et Jejeune Dibou. L'Italie compte redynamiser sa coopération militaire avec la RDC Comme par le passé, son ambassadeur, accrédité à Kinshasa, Alberto Petrangeli, l'a dit au ministre de la Défense nationale qu'il a reçu dans son cabinet. Gilbert Cabandad en a en profité pour présenter la nouvelle politique de défense congolaise à son hôte. Avec les représentants adjoints du secrétaire général de la MONESCO, les discussions ont tourné autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC. Nous avons abordé le sujet de la coopération avec la MONESCO et les FAPC, les cas-majors et tout ce qui se fait sur le terrain. Évidemment, dans un environnement assez compliqué et complexe avec la situation dans le Petit Nord. Nous avons également abordé le sujet sur le stockage des armes qui ont été saisies, voire pas rendues par les combattants des groupes armés à la MONESCO et qui constituent également un autre sujet sur lequel nous allons coopérer avec le ministère parce que le principe, c'est que ces armes sont détruites. Le nouvel attaché militaire de l'ambassade du Soudan du Sud, accrédité en RDC, le général des brigades Garang Kourkoukouz, a également été reçu par le ministre de la Défense. Rien n'a filtré de cette entrevue. Luanda, la capitale de l'Angola, a offert son hospitalité au forum des commissions électorales de la communauté des pays d'Afrique australe. L'état des lieux et des préparatifs des scrutins à venir en République démocratique du Congo était au cœur des travaux qui ont connu la participation de la CUNY par le truchement de son secrétaire exécutif national. Et dans un autre décor, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, était l'invité du journal Afrique sur France 24. Sur une échelle de 1 à 10, quelles sont les chances que ce scrutin se tienne le 20 décembre prochain ? Le président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo sous les antennes de France 24. Denis Kadima Kazadi a éclairé la lanterne tant nationale qu'internationale sur l'évolution du processus électoral dans son ensemble. Nos chances sont intactes. 10 sur 10 ? Au moins 7 sur 10, au moins. Tout est mis en place pour que nous puissions tenir les élections à temps. Nous sommes entrés dans un relais là où nous pouvons travailler. Là où, par exemple, à Routchou, Massissi et Nirangongo, dans certains des districts de cette partie de la province du Nord, on n'y est pas, mais on avance, là on peut avancer. Donc nous comptons sur nos forces armées, nous comptons sur les efforts de médiation qui sont en cours et nous espérons que le moment venu, on pourra faire l'essentiel. D'autre part, le secrétaire exécutif national de la CENI, Dr Mabik de Tokani, a représenté le président de la CENI au forum des commissions électorales de la communauté des pays d'Afrique australe, tenu du 14 au 16 mars 2023 en Angola. Il était question, au cours de cette réunion du secrétariat et du comité exécutif, de faire une évaluation des rapports d'activité et un état de lieu des préparatifs destructins dans les trois pays d'Afrique. Il s'agit le Zimbabwe, le Swaziland et la RDC qui organisent les élections cette année. Au nom du président Denis Kadima Kazadi, le secrétaire exécutif national a fait part à l'assistance des avancées du processus électoral en cours en RDC. Dikongi Antangana, elle est la haute représentante du haut commissariat des réfugiés. Elle a été reçue par la directrice de cabinet, adjointe du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, Nicole Boitia, Elvira Pantou. Les combats entre l'armée congolaise et les groupes armés non étatiques dans la province du Nord-Kivu ont fait déplacer plusieurs familles de leur ville natale. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés vient en aide aux personnes déplacées à l'intérieur du pays par le biais d'activités destinées à renforcer la protection des personnes vulnérables, notamment de femmes et enfants. A cet effet, les nouveaux hauts représentants du HCR, Mme Dikongi Antangana, a été reçue en audience ce vendredi 17 mars au Palais de la Nation par le directeur de cabinet, adjoint du chef de l'État, chargé de questions politiques, juridiques et diplomatiques, Mme Nicole Tumba Boitia. Les échanges ont tourné autour des solutions qui doivent être trouvées par rapport au drame humanitaire dans la partie est de la RDC. Elle a partagé avec moi les expériences des anciens endroits où elle était basée. Elle a jugé bon d'apporter son expertise à la RDC et nous faciliter justement les voies pour essayer de trouver une solution à notre problème humanitaire. Elle a estimé venir avec un cadeau, mais un cadeau particulier. Elle nous a montré des sacs en pagne, confectionné par les personnes déplacées de l'Est. Elles aident psychologiquement et surtout avoir cette impression de regagner la dignité en se sentant comme utile encore à la société. Et le pagne qu'elle m'a offert justement, c'est un pagne de HCR pour montrer que vraiment, le HCR est bien ici au service de la Nation. Les hauts représentants du HCR qui placent son mandat en RDC sous les signes de la collaboration constructive avaient présenté ses lettres de créance en avril 2022. Et comment la CNDH compte-t-elle s'impliquer dans le processus électoral en République démocratique du Congo à la paix et à la justice transitionnelle ? Ce sont là les sujets débattus lors des échanges entre le président de la CNDH, Paul Sapumakoumoukoulou, et l'ambassadeur suisse, Louisane Sakala. La Suisse est intéressée au défi des droits de l'homme en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a affirmé son ambassadeur, accrédité en RDC, lors de sa rencontre avec le président de la CNDH, Paul Sampou Moukoulou. Chasper Sarot a saisi cette opportunité pour rappeler à Paul Sampou les différentes actions que mène son pays dans les domaines des droits de l'homme. Pour rappel, la Suisse abrite les sièges d'un organe important de l'Organisation des Nations Unies, qui est le Conseil des droits de l'homme. Victime d'un incendie gigantesque, la maison communale de Kipessi au Nord-Kivu aura bientôt un nouveau bâtiment. Un don du ministre national de l'Industrie, Julien Paloukou. C'est sur cet espace de plusieurs hectares que sortira un nouveau bâtiment qui abritera la maison communale de Kipessi, autrefois victime d'un incendie gigantesque par les incendies civiques, il y a de cela six ans. Les travaux de construction de ces bâtiments, lancés par le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaunga, seront financés par la fondation portant le même nom. La première pierre du début de ces travaux a été posée à la grande satisfaction des travailleurs de cette commune qui voient déjà les bouts des tunnels de leur calvaire. Fin du calvaire également dans la commune voisine à Loubero, où le corps d'une personne décédée ne sera plus transporté par la main ou sur la moto. La commune vient d'être dotée d'une ambulance, un don du patron de l'industrie, Julien Paloukou Kaunga. Devant tous les personnels de cette municipalité, il a annoncé la prise en charge des freux de carburant et d'entretien de ses véhicules pendant pratiquement trois mois. De quoi réjouent les bénéficiaires. Manquer de respect sur les vouloirs pour les morts, parce qu'il fallait les transporter sur des motos, sur des blancards, ce qui ne nous en aurait pas. Bien avant de regagner Kinshasa, le numéro un de l'industrie s'est rendu à Moussien-Nemé, où il a procédé à la remise d'une morgue à l'hôpital général de référence. Partout où il est passé, Julien Paloukou a appelé la population à s'enrôler massivement pour participer aux prochaines élections législatives et présidentielles. Le projet présidentiel d'implantation de la centrale photovoltaïque à Tchikapa, à 20 kilomètres de la ville de Moujimaï, avance d'une manière exponentielle. Une mission diligentée par les directeurs généraux du FPI a fait ce constat positif, le dit Alain Mbikai. Après notre passage sur ces sites, nous voici encore sur les liés à Tchipoukain, vingtaine de kilomètres de la ville de Moujimaï, pour constater l'évolution des travaux. Cette descente sur les terrains a été voulue par les managers du Fonds pour la promotion de l'industrie FPI, conduit des mains des maîtres par le directeur général Bertrand Moudi Moutisekedi, qui suit d'après l'évolution des travaux d'installation de la centrale photovoltaïque de Tchipoukain. Un projet qui s'inscrit dans les cadres du programme présidentiel. Revêté de l'autorité contractante, François Puy-Lamou Kendi, directeur au FPI et team leader du projet, accompagné des délégués du bureau de contrôle et surveillance des grandes internationales groupes, ne laisse aucun détail inscrit dans les projets échappés à l'aide du FPI. Malgré certaines réalités endogènes liées à l'enclavement de cette zone d'implantation du projet, on connaît à ces jours une avancée significative dans la mise en œuvre de ces projets énergétiques des vents produits 10 MW pour alimenter la ville de Moujimaï en énergie électrique la journée, avec une possibilité de produire 5 MW la nuit. Comme vous pouvez le voir dans ces images, la plateforme est déjà revêtue par ses 255 tables réparties en des blocs. Il s'agit aussi de préciser que les opérations de rotation des véhicules pour l'acheminement sur les sites des panneaux solaires et d'autres composants utilitaires au projet en provenance de Lubumbashi dans les Hauts-Katanga, via Mouine-Di-Tour, se poursuivent sans trop de difficultés. La connexion Internet à haut débit par fibre optique, désormais chose possible à Kinshasa. Une ligne Mwanda et Kinshasa de la société Fiber Access Service Technology Congo a été inaugurée jeudi dernier à Kinshasa par le ministre des Petentiques Augustin Kibassajel Kaempi. Cette application numérique Onja Taxi, créée par le partenaire de l'AGICA et la Commission nationale de prévention routière, Onja Taxi vient de s'ajouter au programme de renforcement des capacités de chauffeur à l'issue de cette formation sur la sécurité routière qui est à sa deuxième et troisième session. Initiée par la SEMPER avec l'appui de l'Agence japonaise de coopération internationale, cette application va permettre aux participants d'identifier et vérifier les comportements et les informations concernant les personnes à bord des véhicules pendant le temps de travail, ainsi que les usagers des transports en commun, de connaître le numéro d'immatriculation des engins, enfin de démonteler les réseaux des malfrats et le type de véhicule. La sécurité routière au jour d'aujourd'hui est une préoccupation mondiale. Au chapitre de respect du code de la route, les conducteurs de taxis et de taxibus ainsi que le motocycliste ont été rappelés aux principes et règles du code de la route en respectant les panneaux de signalisation. Notre espoir est que le code de la route devienne la bible du conducteur. Dans ce sens que le chauffeur doit toujours s'interroger quand il est au volant. Est-ce que ce que je fais est conforme à l'articulation du code de la route ? Les formateurs ont éclairé le participant sur la protection des usagers en cas d'absence des panneaux de signalisation routière pour éviter des accidents mentaux. Vous avez pu corriger avec moi, on vient de suivre la formation des conducteurs des taxibus-taxis ainsi que les motocyclistes qui ont été sensibilisés sur le code de la route, la protection des usagers sur la route. Eh bien, revenons sur la connexion au débit à Internet à Kinshasa qui est désormais chose possible avec le lancement de la fibre optique à Kinshasa par le ministre des Pétentiques Auguste qui base à Malibar. Fil de verre extrêmement fin, la nouvelle ligne de la fibre optique Kinshasa-Mouanda est désormais opérationnelle. Dans l'enceinte de la gare centrale de Kinshasa-Ouest, les ministres de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies d'Information et de la Communication mais aussi plusieurs personnalités venues de différents coins du globe pour la circonstance. Par ces contrats signés il y a une année, la société Fiber Access Services Technology Congo, Fast Congo, offre au gouvernement congolais une connectivité au monde des qualités. Nous espérons que cet événement est le premier d'une série qui s'inscrit dans la vision du président Félix-Antoine Chizékevi d'accélérer la transition à l'économie numérique de la République démocratique du Congo. Augustin Kibasa-Maliba, ministre des Pétentiques, s'est dit fier d'ajouter une nouvelle réalisation dans l'essence de la vision du président de la République. L'inauguration officielle de la liaison Kinshasa-Mwanda ce jour consacre notre détermination à donner d'une part à la République des infrastructures de qualité et d'autre part à la population un service haut débit à moindre goût. L'accord prévoit que Fast Congo fournira des services internet en gros aux opérateurs de télécommunications. Il assurera aussi la réparation des taux dommages pouvant entraver les fonctionnements des sept infrastructures télécoms à haut débit. Des tonnes de maïs sont sorties de terre de la plaine de Rousizi. Nous sommes en Sud-Kivu dans le cadre du programme volontariste agricole, une œuvre de la bio-agro-business dans cette partie du pays en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire. Yvette Mankontima. Grâce à la bio-agro-business, la plaine de la Rousizi, située dans la partie estée de la République démocratique du Congo, va jouir de produits de ces terres. La population locale va consommer pour la toute première fois la farine des maïs sorties de leurs terres. Avec une stratégie agricole d'encadrement des paysans mise au point par la bio-agro-business, gestionnaire du programme volontariste agricole, la matérialisation de la vision du chef de l'État, le peuple d'abord à Rousizi, dont le Sud-Kivu est une réalité. Pour cette réussite, le directeur général de cette entreprise, Kachi Moulumba, exprime sa satisfaction. Le meilleur moyen de combattre sur la sécurité alimentaire, c'est en accompagnant les entrepreneurs comme Maman Vumi, qui aujourd'hui a produit du maïs dans son propre champ. Merci pour tous les efforts que vous avez accomplis. Nous serons toujours avec vous pour vous aider à faire encore beaucoup mieux. Et Maman Vumi n'est pas seule bien sûr. Il y a beaucoup de mamans qui ont été aussi encadrées et accompagnées dans la plaine de la Rousizi. Les paysans, ayant suivi l'encadrement pour cette saison agricole, n'ont pas tardé à donner leurs impressions. Nous remercions notre président de la République pour ce qu'il fait pour la femme. À travers ce projet, cette société BAB, nous trouvons qu'il a passé à nous les femmes rurales. Nous portons nos familles à travers l'agriculture. Aujourd'hui, avec cet exploit, accompli par la bio-agro-business, la plaine de la Rousizi ne sera plus, sans nul doute, victime de l'importation des produits des premières nécessités, telles que les maïs. Pendant son séjour dans la ville de Kananga, le secrétaire général de l'UDPS a réconforté les victimes de massacres de Kamounensapu. Kamounensapu, à cet effet, Augustin Kabouya a reclamé la justice et l'indemnisation pour ces dernières. Alain Bikai. Malgré son agenda trop chargé, le numéro un du parti présidentiel a trouvé le temps pour réconforter les victimes des massacres de Kamounensapu de 2016. C'est à la résidence du gouverneur d'Ikassaï central que ces derniers ont eu à échanger avec l'émissaire politique de Félix Antoine Tissé-Kédi. Tour à tour, les autorités coutumières et les représentants de ces victimes ont réclamé la réparation par les gouvernements congolais. Une démarche soutenue par les gouverneurs de cette province, John Kabeachikai. Au nom des politiques, Augustin Kabouya a demandé pardon aux victimes de ces atrocités instigées par les politiciens pour leurs intérêts personnels avant de leur assurer son soutien. Plus jamais sans dans l'espace Gankassaï, toute différence doit être réglée d'une manière pacifique, a insisté Augustin Kabouya. Une organisation de défense des droits de l'homme, ils doivent veiller sur ces cas. On ne peut pas tuer les gens comme des chiens, comme des animaux comme ça et aller dormir tranquille. Et ça ne peut pas se faire comme ça. Pour encourager les chefs de l'État à continuer son combat de développement de la RDC, les outils de travail lui ont été remis par l'entremise du secrétaire général Augustin Kabouya. Et nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, une audience foraine, Angélie, le ministère public contre le groupe de Koulouna. Ces procès commencent à faire routine et ces jeunes délinquants s'y accommodent. Des paisibles citoyens sont soumis à une violence gratuite. Nous irons, nous allons, présentement, Angélie, pour voir à quoi ressemble le procès en flagrance contre ces Koulouna avec Oscar Malkaïch. Une quarantaine de jeunes délinquants communement appelés Koulouna, à la base de l'insécurité dans plusieurs quartiers de la commune d'Angélie, répondent de leurs actes devant la justice. Cette audience foraine, présidée par les procureurs près des tribunaux de grande instance de Kinshasa Ndjili, Roger Nguema, a consisté dans la confirmation des charges de ces délinquants urbains arrêtés la main dans les sacs. La lutte contre les phénomènes Koulouna va se poursuivre, a martelé les bourgmesses de la commune d'Angélie, Papy Ngaliema. Nous allons traquer les Koulouna jusqu'à l'ère dernier étrangement. Nous n'allons pas baisser les bras. Et je vous promets, la semaine prochaine, il y aura encore une sixième audience, parce qu'ils sont nombrés. Dans nos cachots, nous avons encore des Koulouna que nous avons gardés pour condamner et amener tous ces Koulouna à Makala, pour que la population d'Angélie vive dans la paix et dans la quiétude. Nous interpellons tous les parents de retenir leurs enfants et d'interdire à leurs enfants de pratiquer ce genre d'actes. Nous voulons que la population vive dans la paix. Ce sont les instructions du chef de l'État que nous allons appliquer jusqu'au bout. Cette audience augure une série d'autres audiences foraines qui va déboucher sur la condamnation ou non de ces hors-la-loi. Dans nos cas de Tonga, nous apprenons la libération des prisonniers par grâce présidentielle. Regardez. Le centre de rééducation de la Kassapa a vu quelques-uns de ses pensionnaires être libérés. En effet, en application de l'ordonnance présidentielle de mesures de grâce prise par le chef de l'État, le parquet général près de la cour d'appel du Okatanga a procédé à la libération de plus ou moins 40 prisonniers. C'est le directeur de la prison de la Kassapa qui a signifié en premier lieu aux prisonniers le sens de la manifestation. Dans son intervention, le procureur de la République, près le tribunal de grande descente de Lubumbashi, Teddy Katumbo, a expliqué en rappel les premières libérations conditionnées ordonnées par la hiérarchie judiciaire. Dans sa communication devant les compatriotes privés momentanément de leur liberté, le procureur général, près de la cour d'appel du Okatanga, le haut magistrat Rockefeller, Lokamona Masanka, a donné le sens de l'ordonnance présidentielle. Pour décongestionner la prison et prouver sa bonne volonté de combattir aux souffrances des détenus, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilomo, magistrat suprême, a pris cette décision. Vous ne devez plus récidiver à marteler le procureur général, les chefs de l'action publique en province, et à révéler aux bénéficiaires qu'ils recevront les kits d'intégration d'un jour. Le président procède par grâce et par commutation des peines. Après les différents mots, les bénéficiaires ont reçu en son temps une enveloppe qui constituait le kit. Il était témoin de l'événement. Le professeur Pierre Malagano Kalongola-Wamaloani, premier président de la cour d'appel du Okatanga, le maire de Lubumbashi, M. Kazembe Chula, et le chef de division de la justice, Justin Kassokwe-Kitule. Candidat aux prochaines élections, voici un ouvrage qui vous permettra de bien préparer toutes les étapes du processus électoral jusqu'au finish. Guide pratique de la campagne électorale en République démocratique du Congo, un nouvel ouvrage qui vient de faire son entrée dans nos bibliothèques. Son auteur, Kabongo Doudou André, conseiller en stratégie de campagne électorale, expert en matière électorale des plus de 18 ans, livre ses secrets à ses lecteurs. Le guide pratique de la campagne électorale en RDC, cet ouvrage d'une centaine de pages, renferme une portion susceptible de permettre aux candidats aux élections de faire recette, car elle permet aux candidats de gérer efficacement la communication politique. Pendant la campagne, qu'il s'agisse des élections présidentielles, législatives, locales, voire syndicales, au niveau des entreprises et d'autres au service de l'État. C'est donc un tout, une panacée pour remporter la victoire face aux autres candidats aguerris et expérimentés. Son auteur, Kabongo Doudou André, conseiller en stratégie de campagne électorale et expert en matière électorale de plus de 18 ans, avec une expérience nationale et internationale dans l'observation électorale, a mis à la lumière de secrets afin de permettre à ses électeurs de répondre à la question comment conquérir des millions d'électeurs congolais face à des centaines de programmes électoraux élaborés par des milliers de candidats en compétition. Ce livre, porté sur le fond bâtissement par M. Georges Yamba Ketel, devant une frange des députés nationaux, futurs candidats de la Senko et des élites congolaises, tombe à point nommé. La jeunesse est en train de venir. La jeunesse doit être formée. C'est sur base des documents, des connaissances condensées dans ces livres. Nous donnons des orientations stratégiques. Pendant la campagne, vous vous retrouvez dans une situation. Comment est-ce qu'il faut faire ? Cet ouvrage vise à contribuer au renforcement de la législation sur l'organisation et le fonctionnement des partis politiques en RDC, en contribuant à la création des écoles de formation idéologiques, d'une part, et de l'autre, à la moralisation de la vie politique congolaise et au renouvellement de la classe politique. Les œuvres sur la femme étaient sous le feu de projecteurs. Les artistes sculpteurs, peintres, photographes ont exposé leurs œuvres sur la jeinte féminine, une manière de faire voir au grand public les valeurs intrinsèques de la femme, Emmanuel la commissaire. Le corps féminin dévoilé dans toute sa splendeur et son essence. Beauté et bonté incarnées, femme forte, capable de se surpasser, mère, porteuse d'une vie. Ici, l'être féminin est au cœur d'une exposition collective dans la galerie Palanka. Six peintres, scripteurs, plasticiens et photographes congolais, belges, marocains, ont exposé leurs imaginations sur la femme. A Kinshasa, il est évident que ça va se prolonger chaque année, même voir jusqu'à changer le titre de l'exposition, pour vraiment incruster ce concept en Afrique à partir de 2023, 2024, 2025, parce que ça n'existe à aucun endroit en Afrique. Et je crois qu'il faut aussi pousser les artistes à aller très loin chaque année pour voir jusqu'où on peut explorer le corps. Dans l'imaginaire de Fredine Simba, la femme incarne la sagesse et la détermination. La clé, en fait, elle a plusieurs significations. Et faire une femme avec la clé, c'est aussi une façon pour moi de dire que j'offre cette femme la clé aux autres. Vous voyez bien qu'elle est debout, elle est timide, mais déterminée. Dans mon travail, j'ai toujours parlé de la femme, dans le sens que la femme, pour moi, elle est la vie incarnée. L'idée de l'exposition initiée par la structure Accord Pluriel était de faire voir au grand public ce que rêvait la femme à son intérieur et extérieur. La galerie Palanka est située dans la comité de Ngalima. Et pour finir, une matinée de prière a été organisée aujourd'hui en la cathédrale du centenaire protestante du Congo pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo qui subit des atrocités. Ce culte organisé par l'église du Christ au Congo a vu le révérend coréen So Park être décerné d'un diplôme de mérite. La guerre n'a jamais contribué au développement d'un pays. C'est par ces mots que le révérend Dr. Ock So Park a introduit son message lors d'une matinée de prière organisée par l'église du Christ au Congo en collaboration avec le CLF. S'appuyant sur son expérience personnelle pendant la guerre entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, dans les années 50, le Dr. So Park a tiré son message du livre de Levitique, chapitre 4, versets 1 à 12, sur le pardon du péché. Cette grande rencontre de prière pour l'unité et la paix de la RDC consistait également à appeler les Congolais à avoir une bonne mentalité pour un processus de croissance de chacun. Des moments riches en prière pour que la paix revienne dans l'est de la RDC. Cette journée de prière était une occasion pour la société civile congolaise de décerner un diplôme au révérend Ock So Park pour son accompagnement pendant cette période d'agression de la RDC. La chorale Gratias a eu également à livrer un grand concert pour louer Dieu dans la fidélité. Et en nouvelles, c'est depuis ce matin que le gouvernant militaire du Nord-Kivu a repris le commandement des opérations. La passation du pouvoir a eu lieu à Goma entre le lieutenant général Mbangou Marcel et Constant Dima qui a pris la conduite des opérations. On y reviendra avec force au détail dans nos prochaines éditions. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez. à Bandalungua, à Kinshasaï, partout ailleurs, sur Satellite. Vous êtes sur l'air. Tinti, l'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 23h. José Bahitouambo, moi, je vous reviens demain à 20h. Avec le même plaisir. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir. Et très bon de suite au programme sur la chaîne nationale. Merci. Sous-titrage ST' 501